Bonjour à tous, je suis Daniel Nouveau, responsable du centre de service Coprime. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le fondateur et dirigeant de Foxplan, Gilles Kieffer, donc vous voyez actuellement à l'écran. Alors merci Gilles de prendre le temps d'être parmi nous. Bonjour. Alors le thème que tu vas présenter est donc piloter le plan de charge de vos ressources. Alors donc à tous nos invités, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay dans les prochains jours. Donc le lien sera envoyé à tous les inscrits. Si vous souhaitez aborder d'autres fonctionnalités, nous vous proposons tout simplement de définir un rendez-vous complémentaire pour vous les présenter. Et enfin, donc avant de débuter, quelques règles. Donc alors mettez bien vos micros en mute et puis si vous avez des questions, donc on passera par le chat, par le fil de conversation. Et à la fin de la présentation, en fait, Gilles répondra à vos questions qui auront circulé dans le chat. Alors, merci à tous pour votre présence et je vais laisser la parole à Gilles. Merci à toi, Gilles. Merci, Daniel. Bonjour à tous. Donc très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le pilotage des ressources, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Peut-être avant de démarrer, une petite présentation sur qui nous sommes. Donc moi, je suis le fondateur de Foxplan. On a démarré Foxplan il y a quelques années pour proposer un package prêt à l'emploi sur des structures, que ce soit à la fois des startups ou des grands groupes. On est 100% français avec une équipe de développement en France et l'idée, c'est de proposer ce package prêt à l'emploi pour couvrir l'ensemble des fonctionnalités de pilotage de portefeuille de projet pour les entreprises. Donc on va le faire à la fois pour des rôles de management sur du reporting. On va le voir notamment sur la partie ressources, des directeurs de projet, des chefs de projet qui ont des rôles opérationnels, du PMO qui va assurer de la gouvernance. Et puis, on a une partie agile qui commence à se développer avec un portefeuille en mode hybride. Sur les fonctionnalités qui sont proposées, on va faire aujourd'hui un focus sur la partie ressources. Mais on a bien sûr toute la partie planification, budget, pilotage des risques et puis les tableaux de bord pour piloter tout ça de façon intégrée. Je passe rapidement. L'idée, c'est de rentrer rapidement dans le sujet de la planification de ressources. Un portefeuille en mode hybride pour qu'on puisse piloter à la fois les projets traditionnels et les projets agiles dans un seul portefeuille de projets. Donc pour les organisations qui ont développé des pratiques en agile avec du Jira, pouvoir consolider tout ça pour gérer aussi de la prestation, par exemple, sur des projets agiles, mais au sein d'un portefeuille unique. Pour donner une visibilité globale d'un portefeuille de projet. Sur les ressources, quels sont les enjeux finalement du pilotage de ressources ? Pourquoi c'est important de gérer les ressources ? C'est quoi les enjeux pour les entreprises ? Ce qu'on constate au quotidien avec nos clients, c'est que la ressource est souvent le goulot d'étranglement pour être efficace, pour bien répartir l'activité, pour pouvoir garantir certains délais et certaines réalisations. C'est souvent la ressource qui est au cœur du sujet. Et donc, par le bon pilotage des ressources, on va être à même de mieux prioriser la charge sur l'année de l'ensemble de ces projets. De pouvoir lisser cette charge sur un ensemble de ressources, des fois qui sont interchangeables ou qui sont clés. Et du coup, il faut parfois déplacer les projets en ayant cette visibilité pour que ça devienne viable dans toutes les phases du projet et pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Que ce soit des acteurs d'ailleurs, qui sont plus des acteurs IT par exemple, ou des acteurs métiers qui vont intervenir de façon très importante dans certains cycles ou certaines phases du projet. Donc, ce qui permet, une fois qu'on a fait tout cet exercice, de gagner en visibilité sur la roadmap des projets et pouvoir annoncer des délais qu'on va tenir parce qu'on a inclus cette dimension ressource. L'équipe, pouvoir partager, pouvoir collaborer sur un plan d'exécution qui est partagé est important. On est dans des organisations aujourd'hui où on fait beaucoup d'estentiel. On fait de façon partielle souvent du télétravail. Donc, on a besoin, chaque collaborateur a besoin d'être autonome, d'avoir une visibilité pour pouvoir anticiper et se dire sur quoi je vais travailler la semaine prochaine, sur quoi je vais travailler dans deux mois. C'est souvent, quand on implique les métiers dans des projets, une préoccupation de se dire, mais ce projet-là démarre, c'est un nouvel ERP, ça va prendre beaucoup de temps, quand est-ce que je vais travailler dessus ? Le fait de pouvoir affecter et d'afficher aux collaborateurs leur intervention sur un projet, leur demander leur avis, permet d'avoir une conduite du changement qui fonctionne beaucoup mieux, une implication qui est plus importante, plutôt que de subir à chaque phase du projet ce qui va se passer. Donc, ça autonomise les ressources et ça facilite leur contribution. L'atterrissage d'un projet, c'est-à-dire, finalement, comment on exécute un projet ? Est-ce qu'on est en train de prendre du retard ou est-ce qu'on est dans les temps ? On va pouvoir bien le faire, pareil, si on a le feedback des ressources. Donc, une ressource a été planifiée à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle est capable de tenir le rythme ? Est-ce qu'il y a des imprévus qu'on doit prendre en compte ? Et du coup, ça peut modifier l'atterrissage du projet. Quand on parle d'atterrissage, c'est un atterrissage en termes de planning, mais ça peut être aussi en termes de budget. Donc, c'est des choses, quand on commence à piloter les ressources dans l'activité, c'est des choses qu'on va pouvoir intégrer et suivre grâce à ce pilotage des ressources. Et enfin, tout ce qui est absence, congé, calendrier partiel, avoir toujours un dosage en jour-homme qui correspond à la disponibilité des ressources. Et pareil, pouvoir réorganiser en période d'été, pas maintenir une charge constante, parce qu'on sait que, de toute façon, si on ne l'a pas pris en compte, ça va faire dériver les projets à la reprise, à la rentrée. Donc, voilà, ces éléments qui font partie intégrante du pilotage de ressources et qui vont aider à gagner en visibilité, en efficacité, et puis en pilotage sur un ensemble de projets. Qu'est-ce qui est important pour que ça fonctionne ? C'est que les éléments soient intégrés. C'est-à-dire qu'à l'extrême, on pourrait se dire, je prends un fichier Excel pour gérer mes budgets, je prends un fichier Excel pour gérer mon planning, et puis je mets mon staffing dans un fichier Excel. Dans la vraie vie, ça ne marche pas. Je pense que tous ceux qui l'ont expérimenté, voient bien que c'est un travail conséquent. Le budget se gère bien dans un fichier Excel. Par contre, si on veut gérer, par exemple, un budget en ayant une alimentation de la part des ressources, donc les ressources viennent se déverser dans un budget, c'est là où on a besoin de s'outiller, d'avoir quelque chose d'intégré qui va faire cette mise à jour de façon automatique et qui est à jour en temps réel. Sinon, on fait l'exercice une fois, on remplit ces fichiers Excel, on se donne une visibilité, et puis deux semaines plus tard, les choses ont déjà changé et finalement, ce n'est plus à jour. Et c'est toujours un travail assez conséquent de consolider. Pareil, un planning a un impact sur des ressources, qui a un impact sur des budgets. Donc ces éléments-là vont marcher ensemble et ils vont marcher ensemble de façon intégrée. On va le voir dans deux secondes en l'illustrant avec l'outil Foxplan. Là, on a un pilotage des ressources. Alors, c'est un exemple de budget dans lequel on a des enveloppes budgétaires. On a un prévisionnel, donc qui a un atterrissage, qui se base à la fois sur du réalisé et sur du planifié, et puis des dates de clôture. Alors, ce n'est pas tellement pour rentrer dans la partie budget, ce n'est pas le sujet du jour. C'est juste pour dire que là, on a un budget qui est en jour homme, qui peut être alimenté par une planification de ressources. Et du coup, on est capable de réajuster et de suivre en temps réel, basé sur l'affectation des ressources et le retour qu'on a des ressources dans le budget, de savoir même en termes de budget, si on voit que le budget prend du retard, augmente, c'est probablement qu'on est en train de constater une dérive. Donc, on va pouvoir le voir jusque dans les budgets. Donc, ça va faire partie de cette intégration qui va être intéressante à suivre. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique dans un outil ? Donc, on va retrouver typiquement dans un outil de pilotage le portefeuille de projet intégré, dans lequel on a des composantes de planning, de budget, de ressources, de risques et autres. On va avoir plusieurs niveaux de visibilité. On va avoir des visions portefeuille qui vont être des agrégats de projets dans lesquels on va consolider plusieurs projets pour en voir une vue synthétique. On va avoir des vues projets dans lesquelles on va zoomer. On va voir un petit peu dans un projet, dans cinq minutes, voir comment on va piloter la ressource dans un projet et puis l'impact de bouger une tâche dans un projet sur l'affectation de ces ressources. On peut partir des ressources pour faire des portefeuilles de ressources. Et là, ça va être typiquement des rôles de responsables ou de ressources managers qui vont, eux, regarder de façon transverse l'occupation des ressources et voir comment elles vont être affectées au mieux sur une équipe, sur un département, sur une entité et puis voir si les choses peuvent être aménagées différemment ou si on peut anticiper, par exemple, des recrutements. Et puis après, il va y avoir des visions collaborateurs. On va le voir où le collaborateur pourra aller voir les activités sur lesquelles il travaille. Donc là, je commence par la partie portefeuille. Donc là, on est sur un dashboard. Il n'y a volontairement pas beaucoup de données pour que ça reste lisible en démo. Donc là, c'est des visions qu'on va pouvoir regarder pour se faire une idée de l'avancement du staffing et du portefeuille. Là, on a une répartition par ressources, mois par mois, par exemple, de l'affectation des ressources. Donc on voit à quel moment le business analyst, à partir de juillet, il n'est plus trop staffé, par exemple. Donc là, il y a un creux. Il y a peut-être un projet qu'on peut planifier à ce moment-là. Donc ça fait partie de la visibilité qu'on peut se donner. Si je regarde, là, si on le mois d'avril, mon business analyst, il est staffé à 42 jours. Donc là, il y a probablement un problème aussi. Donc il y a plein de choses qu'on peut lire avec ces graphiques pour se donner une vue d'ensemble et se dire qu'on est noyé sous le travail ou finalement, on a de la bande passante sur certaines périodes pour mettre des projets. Plutôt que de le découvrir au moment où ça arrive, on va pouvoir l'anticiper et puis structurer tout un portefeuille de projets pour y répondre. Là, on a un graphique, pareil, assez intéressant sur la répartition de la charge par état de projet. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on a souvent des projets dans un portefeuille qui sont approuvés. Donc ceux-là, on sait qu'ils ont été validés par la direction. On doit les exécuter. Et puis, on a un tas de projets qu'on est en train de préparer qui sont peut-être juste des idées, qui sont peut-être des projets qui sont en cours d'étude mais qui n'ont pas été lancés. Donc on va pouvoir jouer sur ces projets-là pour éventuellement aussi réorganiser son portefeuille de projet. Parce que si je regarde finalement sans mes projets qui sont en mode brouillon mais juste mes projets approuvés, je vois déjà une courbe de charge qui n'est pas la même. Donc c'est des éléments qui sont importants. Là, on a deux états de projet mais on pourrait en avoir trois, quatre en fonction du pipeline et de la gestion de la gouvernance de l'entreprise. Des choses qui sont paramétrables, bien sûr. Là, on va regarder sur des éléments comme ça. On peut regarder un budget en jour-homme ou en euros mais en jour-homme sur des ressources, c'est pareil, ça va nous donner sur du planifié. Là, j'ai la charge, je retrouve finalement la courbe de charge que j'ai à gauche, c'est sur du planifié en jour-homme de mes ressources. Donc si on regarde bien, c'est exactement la même courbe et c'est ce qui va venir se déverser dans le budget. Donc là, on voit qu'il y a une intégration entre la partie budget et la partie ressources. Il y a plein d'indicateurs sur lesquels on peut jouer, c'est juste pour donner un ordre d'idée sur des choses qu'on va pouvoir suivre et se donner une vue d'ensemble en commençant à staffer les ressources pour organiser son portefeuille de projet en prenant l'axe ressources. Ce ne sera pas le seul, bien évidemment, mais c'est un élément qui peut être intéressant. Avant peut-être d'aller... Voilà, une autre vue qui peut être intéressante, c'est une vue pipeline dans laquelle on va retrouver un ensemble de projets et on va retrouver des éléments pareils de budget et des éléments de charge parce qu'on a mis des ressources. On peut voir sur mon pipeline de projet, j'ai globalement 340 jours-hommes qui ont été planifiés sur des projets qui sont approuvés. J'en ai 178 qui sont des jours-hommes qui n'ont pas été encore validés dans mon pipeline de projet. Ça peut être une autre façon d'arbitrer, c'est de se dire, sur mon pool de ressources, je ne sais pas, sur cette équipe, j'ai 800 jours-hommes à consommer quelque part sur l'année et donc je vais prioriser mon pipeline de projet en allant jusqu'à 800 jours, peut-être un tout petit peu plus parce que je sais qu'après, il va y avoir des ajustements, mais voilà, je ne vais pas pouvoir mettre sur mes 800 jours-hommes de ressources, je ne vais pas pouvoir valider 1600 jours-hommes. Ça ne passera pas. Donc, ça peut être aussi un axe de priorisation de projet, de pouvoir se décrire un pipeline, de se fixer une limite, une courbe et puis on va valider petit à petit les projets ou alors on va les arbitrer et se dire, voilà, j'ai arbitré un projet et du coup, je n'ai plus du tout la même charge sur mon pipe de projet. Donc voilà, c'est une vision portefeuille basée sur un portefeuille de projet. Quand on va le consolider d'un point de vue planification, je vais retrouver mes ressources en bas avec leur capacité et leur charge. Donc là, on voit, on retrouve, c'est pareil, ce qu'on a vu sur les courbes tout à l'heure, mais là, on le voit en détail. On a la roadmap des projets en haut qu'on a prévu d'exécuter. Comme on a affecté des ressources, on a les ressources correspondantes en bas et on peut voir à quel moment ça va être possible de pouvoir faire. Là, on avait vu tout à l'heure sur le graphique 42 jours en avril. On les retrouve ici pour le business analyst. Et là, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, on a un projet qui va nécessairement prendre du retard. La ressource ne pourra pas faire le double du temps qui était prévu. Donc là, on a une vision plus calendaire avec une roadmap et des ressources sur lesquelles on va pouvoir détailler et voir les 42 jours où ils ont été affectés. Et là, je vois qu'il y a deux projets, implémentation et cycle en V qui correspondent à 21 jours et 21 jours sur avril. Donc là, visiblement, ça ne fonctionne pas. On peut le prendre, bien sûr, à différents niveaux de granularité pour descendre à la semaine ou au jour pour aller zoomer sur ces éléments et pouvoir les traiter de façon précise en fonction de l'échelle qu'on se donne. Bien sûr, si on est sur une planification annuelle, on va plutôt rester à la MyMoi et puis on va jouer avec les éléments de projet pour que ça fonctionne ou alors on va juste réaffecter les ressources, d'autres ressources sur le projet pour pouvoir en libérer certaines. Voilà une vision portefeuille de projet. Puis on va sur un projet particulier. On va aller à la MyMoi. Donc là, on retrouve on est sur un outil collaboratif. Donc là, on a des membres de l'équipe qu'on a affectés tout simplement sur l'équipe et puis après, on va aller staffer sur le projet. Donc ça, ça fait partie, bien sûr, de la gestion des ressources. Ces ressources, donc là, sur mon projet donné, je retrouve mon business analyst, mes différents rôles et puis l'affectation des ressources. Donc là, si je fais un zoom sur cette phase, par exemple, spécifications, on voit que là, j'ai mon business analyst qui travaille sur cette phase-là et là, je vois qu'il est affecté sur un autre projet. Donc soit, je vais discuter avec l'autre chef de projet pour voir dans quelle mesure il peut y avoir des arbitrages, soit je me mets en capacité de mon côté d'ajuster cette charge en déplaçant, par exemple, qu'on projet. Donc là, si je le mets sur début mai, on voit que tout de suite, ça libère la charge sur avril. Là, ça va mettre à jour tous mes tableaux de bord pour montrer que sur avril, maintenant, il n'y a plus qu'un projet qui est l'autre projet qu'on avait vu, le cycle en V. Et là, la charge sur avril est tout de suite possible. Mais j'ai été obligé de décaler, donc il y a une décision qui a été prise pour décaler ce projet d'un mois. Mais ça, j'ai pu le faire parce que j'avais affecté mes ressources sur le projet et que j'ai pu constater au niveau portefeuille de projet que j'avais une contention sur mes ressources. Mais vous voyez, l'arbitrage est relativement facile puisque j'ai cette vision consolidée. Dans Excel, c'est bien sûr impossible de maintenir et de faire des arbitrages comme ça en temps réel. Ça demande trop d'efforts et trop de processing pour pouvoir le faire. Donc voilà pour une vision projet dans lequel j'ai mes ressources. Bien sûr, vous voyez que je peux substituer mes ressources. Je vais pouvoir remplacer une ressource par une autre sur l'ensemble du projet ou juste sur une activité qui va me permettre aussi de faire du lissage sur les ressources. ça peut être une façon plutôt que de bouger les projets, c'est de réaffecter les activités. Ce qui est important sur du staffing de ressources, c'est de ne pas aller trop bas, de ne pas aller à une granularité trop fine. C'est souvent le défaut des organisations qui commencent, c'est qu'ils vont aller traquer les meetings et autres pour justifier le temps. L'idée, ce n'est pas de justifier le temps des collaborateurs, ce qui en plus serait associé à un suivi, voire flicage. L'idée, c'est vraiment de se donner de la visibilité high level pour pouvoir garantir un plan de charge et une activité qui soit structurée et tenable sur laquelle tout le monde a une visibilité. Là, c'est le plan de ressources qu'on retrouve sur ce projet-là. On a un budget qui est plus complet. Là, on retrouve dans la planification, on retrouve l'ensemble des charges, les ressources qui ont été affectées au projet. Ce qui va nous donner l'atterrissage du projet. Là, je suis sur un atterrissage à 277 jours contre 220 de budgeté. C'est juste les informations des ressources qui viennent alimenter des budgets pour faire un suivi avec un suivi mensuel finalement des budgets qu'on m'a accordé sur mes ressources versus ce que j'ai plus alloué sur les projets et finalement, en dernier lieu, ce que les ressources ont pu réaliser dans le projet. Là, en termes de suivi d'avancement de ressources, on a plusieurs choses. On a soit on demande aux ressources de suivre à réaliser dans des feuilles de temps, ce qui est nécessaire pour certaines organisations qui font du crédit impôt innovation ou du crédit impôt recherche où elles ont besoin de justifier leur temps de façon précise. Ou alors, on peut avoir un suivi de façon plus globale par le chef de projet qui a ses ressources d'affecter sur le projet qui va pouvoir faire un suivi de façon plus high level de l'avancement d'une ressource en indiquant une progression de la charge de travail réalisée sur une activité. Donc là, on a 18% d'avancement sur globalement une activité qui est assez longue et ça permet de mesurer et encore une fois, ça va venir alimenter si on veut suivre du budget, ça va venir l'alimenter. Donc ça, on a vu la partie pilotage portefeuille de projet. On a vu d'un point de vue projet l'affectation des ressources qu'on peut faire au passage de différentes façons aussi. En fonction de l'activité de la façon dont on travaille, on peut avoir de l'affectation en équivalent de durée de la tâche, c'est-à-dire une personne va travailler par exemple à 100% sur une tâche qui dure 20 jours, donc elle va avoir 20 jours de charge. On va toujours distinguer la charge et la durée. Donc là, on dit qu'une ressource travaille à 100% sur une tâche. Si on est par exemple sur des forfaits où une ressource, on a contractualisé pour qu'elle travaille 10 jours sur une tâche, si c'est une tâche qui jure, elle va peut-être être sur 100 jours de durée, mais il va y avoir 10 jours de charge. Donc on va affecter 10 jours de charge et elles vont être réparties sur les centres. 100 jours ou alors on va les positionner de façon précise dans le temps sur l'échelle de temps, savoir où la ressource va travailler. Donc là, c'est pour des organisations qui veulent planifier de façon plus précise au jour le jour les activités. Et là, on change de mode d'allocation et on peut, sur une activité de service, par exemple, planifier de façon très précise quand est-ce que les ressources vont travailler. Et donc, ça va définir la charge, mais au lieu de définir une charge au niveau global sur une activité, on va le faire de façon précise. On peut le faire au niveau de la journée, on peut le faire à la semaine ou au mois. On met un montant au moins en disant 10 jours sur tel mois et ça va le répartir sur la durée du mois. Donc là, on peut être assez précis sur de l'affectation de ressources. Donc voilà pour la partie opérationnelle et suivie. Je ne vous montre pas, mais on a la même chose. En fait, on est capable, si vous êtes intéressé, contactez-nous et puis on vous donnera plus d'informations. On est capable de staffer aussi des ressources sur des projets agiles dans lesquels on va soit staffer au niveau du sprint parce qu'on se dit qu'il y a une ressource qui va travailler à 100% sur un sprint et du coup, on va décrire les sprints, on va synchroniser ces activités agiles et on va pouvoir définir le plan de charge avec des poules d'experts qui sont transverses, qui travaillent à la fois sur du projet traditionnel et sur du projet agile. On va pouvoir les staffer comme ça par sprint ou sur une durée de six mois. Pendant six mois, on sait que telle personne va travailler sur tel projet agile. On la met, du coup, elle est bloquée, elle est bookée en tout cas, elle est réservée et ça permet de voir par rapport aux autres projets ce qu'on fait en termes d'arbitrage. Mais on a cette vision projet à la fois sur les projets cycle en V et sur les projets agiles. Donc, ça devient intéressant même si on a des projets qui sont pilotés dans Jira, on peut les remonter dans un outil comme ça et puis faire la synchro et commencer à mettre des ressources et du coup, piloter des budgets aussi bien sur des projets cycle en V que sur des projets agiles. Je ne vous ai pas montré, mais sur l'autre intérêt de piloter des ressources, c'est qu'on va pouvoir les valoriser. Donc, ce qui va permettre de gérer de l'euro, on va valoriser les ressources qu'on a sur le projet et grâce à cette valorisation, on va arriver à remonter des jours hommes dans un budget. Alors, on aura bien sûr des enveloppes jour hommes traditionnelles, mais on a aussi des jours hommes qui vont se valoriser en euros et qui vont venir remplir un budget. Bon, ça, c'est la conséquence du pilotage des ressources, mais c'est parfois intéressant de pouvoir le faire à cette maille-là. Regardons maintenant la partie pilotage, mais d'un point de vue portefeuille de ressources. Donc là, je ne suis plus sur un projet ou un portefeuille de projet, mais je pars des équipes. Donc là, on a une équipe métier, une équipe DSI dans lesquelles je retrouve mes ressources et sur lesquelles je vais constater la charge. Donc là, et je vais pouvoir même l'influencer et la changer et faire, si j'ai les droits, pouvoir faire des arbitrages pour pouvoir augmenter ou diminuer la charge sur certaines périodes. L'avantage d'une vue comme ça, c'est qu'on va agréger à l'extrême, je peux replier. On va agréger et regarder au niveau métier, au niveau DSI. Je vais regarder la charge. Donc là, on voit par exemple sur Mars, j'ai 46 de disponibilité parce que ça correspond derrière à deux ressources, à deux ressources avec une charge qui est de 42. Donc 42 sur 46, si je regarde au niveau métier, je ne suis pas en surcharge. D'ailleurs, je n'ai aucune surcharge ici. Par contre, si je regarde dans le détail, à l'intérieur de l'équipe, on voit que j'ai des personnes là en mars. Gilles, il va être surchargé. Par contre, on a le business analyst à côté qui a un peu moins de boulot. Donc il y a peut-être moyen de répartir la charge entre les deux. Ça fera toujours 42 de charges, mais au niveau des collaborateurs, ça va mieux passer entre les équipes. idem, si on regarde au niveau des SI, s'ils avaient le même rôle, j'ai deux personnes dont un qui n'est plus du tout staffé. Je vais pouvoir décharger une personne pour le mettre sur l'autre sens. Donc ça, c'est des vues qui vont permettre d'organiser et de planifier le travail des ressources. Derrière chaque ressource, d'ailleurs, on a bien évidemment ce qu'on disait, un calendrier de disponibilité qui va permettre de gérer les 80% et autres. Donc ça, c'est important. Je ne rentre pas trop dans le détail. On est quand même sur une présentation globale sur le sujet. Du suivi d'activité, où là, on va retrouver des calendriers de collaborateurs. Alors on va voir, là, c'est sur une équipe, mais ce qui permet quand même de voir sur une semaine où chacun va pouvoir, va finalement travailler. Donc pareil, pour quelqu'un qui va piloter un ensemble de ressources, ça donne une vue calendrier quelque part des ressources. On peut le faire aussi par jour pour anticiper les jours qui viennent. Donc ça, c'est pas mal. Mais là où ça va prendre tout son sens, c'est pour le collaborateur qui, lui, va venir quelque part regarder sa semaine ou anticiper la semaine suivante pour se dire, tiens, j'ai prévu de travailler sur quelle activité et là, sur une activité de service, ça devient assez facile finalement de savoir sur quelle activité je vais devoir travailler tout au long tout au long de ma semaine et suivre la feuille de route sur laquelle on s'était mis d'accord avec le chef de projet. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, ma feuille de route va changer et puis après, je peux aller jusqu'à... Alors ça, c'est un nouveau mode de saisie qu'on est en train de développer. Saisir du réalisé sur mon activité en disant, ben voilà, lundi, j'ai travaillé en fait un quart de ma journée sur Specpart 1 et j'ai travaillé mardi sur telle partie, voilà, et je vais remplir finalement mon déclaratif sur la semaine. Ça a plusieurs utilités, alors je le disais tout à l'heure pour du Crédit Impôt Innovation, du Crédit Impôt Recherche, par exemple, pour pouvoir justifier son temps. Ça peut être pour de la facturation parce qu'on facture le client sur le temps qui est passé, donc en fonction des types d'activités qu'on a renseignées, mais sur des activités en régie, ben on va facturer comme ça ces activités et on va pouvoir déclarer exactement ce qu'on a fait. On va pouvoir justifier et ça va produire derrière un CRA avec une facturation sur l'ensemble de l'activité. Si on est plus à l'aise avec une déclaration classique, ça va ressembler à ça, avec du coup des temps constatés par jour de la semaine. Mais voilà, là on a fait, globalement, on a fait le cycle complet, on est parti du portefeuille d'une vue d'ensemble pour aller vers un chef de projet qui gérait une activité propre avec une équipe jusqu'au collaborateur qui lui va aller suivre l'activité qui est là à réaliser et puis montrer l'avancement, clôturer des tâches et indiquer aussi du reste à faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce type de présentation sur le pilotage des ressources ? Les ressources de l'entreprise pour piloter les projets, comme on le sait tous, elles sont clés, que ce soit des ressources monétaires ou des ressources humaines. Donc, pouvoir anticiper, organiser, ça rend les choses tout de suite plus faciles pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Tout le monde gagne en visibilité, il faut que ce soit gagnant à la fois pour les collaborateurs, c'est là où ça fonctionne, pour le chef de projet et aussi pour le management qui va gagner en visibilité. L'idée, ce n'est pas d'utiliser ces outils pour se mettre plus de pression, mais au contraire, pour organiser et gagner en succès sur les projets parce qu'on a anticipé, tout le monde est dans une position de pouvoir délivrer ce qui a été prévu, ça fait des projets qui fonctionnent et tout le monde est content. L'affectation des ressources va permettre de gagner cette visibilité sans la contribution des ressources, on va avoir du mal à structurer comme ça. Pouvoir mesurer sa capacité, c'est ce qui va permettre de faire les arbitrages et toujours garder cette vue d'ensemble qui est importante et ne pas se perdre dans les détails. Jamais rentrer trop dans une finesse qui va faire que ça va être trop compliqué et qu'on va perdre cette vue d'ensemble. Il vaut mieux quelque part perdre la vue de la granularité fine dans ce type de pilotage, mais toujours avoir cette vue d'ensemble sur ce qu'on veut obtenir, c'est quoi l'objectif. Et là, l'objectif, c'est de gagner en visibilité sur la capacité à pouvoir réaliser et pouvoir délivrer des projets dans de bonnes conditions. On l'a vu, l'intégration du planning des ressources et des budgets est clé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place les trois en même temps, ça dépend de la maturité de l'organisation. Souvent, ce qu'on préconise, c'est d'y aller progressivement. C'est ce qu'on fait avec Copring quand on implémente ce type de solution dans une nouvelle organisation. Pour les organisations qui ont déjà un niveau de maturité, on peut aller un peu plus loin, pour les organisations qui commencent, souvent on commence par de la planification. Là, on met en place une roadmap pour qu'on ait une visibilité sur la roadmap des projets de l'entreprise. On va après quelque part se donner un peu de visibilité sur les budgets. C'est quoi les budgets, comment on veut arbitrer et puis on va aller vers les ressources pour alimenter de façon cohérente ces différents éléments. Et là, on va avoir les ressources qui viennent alimenter les plannings, qui permettent de faire des arbitrages et qui vont alimenter les coûts et éventuellement les revenus des projets. Avec ça, on arrive à avoir une vision d'ensemble, donc y aller progressivement et ne pas vouloir mettre en place toutes ces bonnes pratiques d'un seul coup, mais le faire par état. Voilà pour le tour d'horizon de ce qu'on voulait vous présenter sur le pilotage des ressources, l'intérêt que ça peut avoir sur une organisation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps sur le chat. Daniel, je te passe la main. Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a eu des questions. Je vais commencer par la première. Alors, tout à l'heure, tu nous as montré le portefeuille de projet avec une échelle de temps et la question était est-ce que la notion de roadmap peut aussi être affichée sur une échelle semestrielle sur plusieurs années ? Oui, tout à fait. Donc, si je retourne sur la roadmap des projets, donc là, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir gérer que ce soit sur les projets, sur les budgets, de pouvoir gérer ça de façon pluriannuelle. Donc là, voilà, je vais être en trimestre et je vais commencer à avoir une visibilité pluriannuelle de mes projets. Donc, oui, on peut le faire à différentes mailles en fonction du niveau de visibilité qu'on veut obtenir. Très bien. Et ça, on va le retrouver, ce niveau de visibilité, on va le retrouver sur les plannings, bien sûr, sur les ressources en bas et on a le même niveau de visibilité sur les budgets. Ok, merci Gilles. Une autre question. Est-ce que l'on doit absolument passer par une affectation des ressources à des tâches ou peut-on déjà en mode macro partir d'une allocation au projet et suivre de manière très macro ? Alors, effectivement, il y a plusieurs façons de faire. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, il y a l'affectation très macro, la plus macro, ça va être sur les budgets où là, on va mettre des jour-hommes sur les budgets sans nommer du tout les ressources. On va pouvoir aussi mettre ce qu'on appelle des ressources génériques. Ça ne va pas être des ressources nominatives, mais des pools de ressources. Donc là, on peut le mettre à la maille qu'on veut, on peut le mettre au niveau équipe, au niveau profil, au niveau... Et là, on va même définir, on va se dire il y a quatre personnes qui peuvent travailler sur tel projet. Je mets un pool de ressources de quatre personnes et je vais affecter ce pool de ressources de quatre personnes sur le projet sans rentrer dans le détail et petit à petit, je vais substituer cette ressource générique par des ressources qui seraient plus nominatives. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, nos invités ont le micro coupé. En revanche, j'avais juste la question. Alors, on est en train de compléter. C'est vrai qu'on peut gérer des projets par la durée. Ça, c'est une façon... Alors là, j'ai un complément, ça serait allocation sur le projet, par exemple, un pourcentage d'allocation sur une période sur une ressource générique. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un peu ce que j'évoquais. Donc là, quand on alloue une ressource, je vais dézoomer un peu. Donc là, imaginons que ma ressource générique, ce soit mon business analyst. Quand je vais l'allouer, c'est vrai que c'est deux modes d'allocation, je vais pouvoir le faire en jour homme ou alors je vais pouvoir le faire en pourcentage. Et c'est là où je vais déclarer en disant, globalement, sur mes 22 jours de durée, j'estime que la personne va travailler à 100%. Et donc là, ça va me recalculer le nombre de jours hommes correspondant à la durée de la tâche. Et si je fais varier, bien sûr, la durée de ma tâche, ça va me changer l'allocation de ma ressource correspondante. Donc là, on voit que mon business analyst, comme il est toujours à 100%, ma durée ayant augmenté, je vais passer à 30 jours d'allocation sur la tâche. Et ça va suivre, du coup, donc là, je suis sur la question qui a été posée, c'est le, en étant en pourcentage d'allocation. J'ai mes jours hommes qui vont varier en fonction de la durée de la tâche. Alors, il y a un complément par rapport à la question qui arrive. Alors, oui, mais c'est sur une tâche, donc on est dans l'affectation. Je parle d'allocation au projet sans avoir d'affectation à des tâches. Ah, d'accord. Il faudra toujours mettre une activité, après, on peut le faire de façon plus haute, c'est-à-dire on peut se mettre deux tâches, par exemple, ou deux phases, ou une seule phase dans le projet. Donc, on ne peut mettre qu'une activité à la racine, quelque part, et affecter toutes les ressources dessus. Après, en bonne pratique, on va en décrire, mais le niveau de finesse est celui qui veut bien être adapté par le projet. Et d'ailleurs, quand on commence sur ce type d'activité, la bonne pratique, c'est effectivement de ne pas trop rentrer dans le détail au début. Donc, on peut se créer une première activité et puis décrire, affecter les ressources dessus. Donc, on aura une ou deux activités au niveau projet pour affecter les ressources. Mais la structuration est celle que vous voulez bien mettre, donc c'est à vous de voir. Mais on ne pourra pas mettre sur un projet directement sans qu'il y ait au moins une activité dans le projet. Ok, merci Gilles. Alors, je vais revenir à une autre question qui a été posée. Par rapport à tout ce que tu nous as présenté, Gilles, à partir de quel nombre de ressources une telle gestion des ressources amène vraiment une plus-value ? En fait, je pense que la question, ce n'est pas tellement en fait en nombre de ressources, c'est à quel point les ressources sont contraintes. c'est-à-dire que si vous travaillez à l'extrême en mode agile et vos ressources sont dédiées à votre projet agile et que les ressources vont être pendant un an sur le projet agile et qu'elles vont délivrer au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin de gérer votre staffing dans ce cas-là. Si par contre, vous avez une ressource, un expert qui va travailler, qui va être contraint, qui va travailler à moitié sur du projet traditionnel, sur du projet agile, vous avez peut-être une ressource pour laquelle vous avez besoin de gérer son staffing parce que vous avez besoin d'organiser son travail. Quelqu'un qui est sur une activité de service et vous voulez savoir au jour le jour les activités qui vont être réalisées quand il y a un nouveau projet qui se présente, à partir de quand vous pouvez l'embarquer, sur une ressource, ça peut devenir important de gérer le staffing. Maintenant, si vous voulez prendre du recul sur une équipe et vous avez une équipe de 30 personnes et vous voulez savoir parce qu'on vous donne des objectifs et vous voulez faire des arbitrages sur une équipe pour pouvoir répondre à la question est-ce que vous êtes en capacité de faire, ça va être intéressant d'agréger, comme on prenait des vues portefeuille de ressources ou portefeuille de projets, prendre du recul et dire par exemple à un interlocuteur métier qui vous dit « j'ai encore un projet de 3000 jours hommes à passer », de regarder votre staffing et de dire « non, j'ai déjà consommé l'ensemble du pool de ressources des équipes, je ne peux pas en embarquer plus sauf si on arbitre ensemble un projet existant ». Et là, du coup, la vue consolidée va avoir du sens. Dans les organisations où un nouveau projet arrive et il est toujours difficile de dire « est-ce qu'on va être en capacité de faire parce qu'on n'a pas cette vision-là », c'est intéressant d'avoir cette agrégation et pouvoir prendre du recul pour faire des arbitrages projet. Donc voilà, en fonction des activités, on peut en reparler en off, mais ça peut être pour une ressource qui fait une activité précise de service où on veut pouvoir embarquer des nouveaux projets de service et savoir quand est-ce qu'on les positionne pour donner de la visibilité par exemple à un client. Ou sur une organisation plus complexe et là, il peut y avoir différents niveaux. On le trouve sur même des équipes de 10 personnes où on ne veut pas passer son temps à faire cet exercice de staffing et pouvoir avoir un vrai pouvoir de négociation, que ce soit pour un resource manager, avoir cette visibilité sur son tool de ressources. C'est un vrai atout quand on négocie avec un donneur d'ordre de lui dire « je veux bien, mais on retire quoi ? » parce que moi, je sais exactement où j'en suis sur mon staffing, je sais exactement quel projet me consomme des ressources et je vois aujourd'hui que j'ai peut-être un creux, j'ai 40 jours entre disponibles en juin 2022, mais sur le reste de l'année, je suis déjà booké. Donc, est-ce que tu veux qu'on positionne ou est-ce que non, ça ne rentre pas ? Mais il y a un vrai échange qui est basé sur des données qui sont déjà consolidées, on n'a plus qu'à analyser pour comprendre quelque part où on en est et c'est là où ça devient intéressant et pas au contraire passer son temps de faire le tour des équipes pour se dire « au fait, tu as combien de jours toi sur toute l'année ? Deux-moi ton staffing ? » Faire le tour des chefs de projet, consolider, se dire « on peut, on ne peut pas ». Ça prend beaucoup de temps et l'échange et la construction du portefeuille est beaucoup moins fluide si on n'a pas ces informations préconstruites. Donc, pour répondre à la question, ça va marcher en fonction de l'activité, ça va marcher pour une personne ou pour 200. Merci Gilles. Alors, je crois qu'il y a une question qui est en train d'être écrite. On va attendre de la voir apparaître. Sinon, je n'avais pas d'autres questions mais on va attendre parce que là, je ne vois que je ne vois qu'un invité en train d'écrire. Non ? Ok, merci. Très bien. N'hésitez pas de façon, je pense, à prendre contact avec Coprime. S'il y a des questions, on peut organiser une session, on sera ravis d'échanger. C'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux besoins, des nouveaux contextes et de pouvoir mettre des solutions en face et d'adapter les solutions, bien sûr, au contexte et à l'activité de chacun. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Daniel, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup Gilles, merci pour ta présentation qui, comme d'habitude, est parfaite. Merci aux différents participants, aux invités et puis merci d'avoir joué aussi le jeu des questions-réponses. et comme disait Gilles, donc ensuite, si vous souhaitez des compléments d'information, en effet, vous pouvez vous adresser à Coprim et puis on sera tout à fait disposé pour refaire ce genre de présentation, cette fois-ci, pour aller un petit peu plus loin sur le sujet ou d'autres sujets autour de Foxplan. Merci à tous. Merci à tous. Je vous dis bonne fin de semaine, bonne fin de journée, bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.